Bonjour, je suis Alain Lavoisle, je suis sculpteur et aujourd'hui photographe. J'ai commencé la photo complètement par hasard en achetant un compact numérique, puisque je commence avec le numérique. J'ai acheté ce compact pour prendre mes sculptures en photo et finalement, passionné par les insectes, et j'ai commencé à prendre directement les insectes en photo et à rentrer dans la photographie par la petite fenêtre de la macro-photo. Ces photographies, j'ai commencé à les partager sur le forum photo et finalement, les choses se sont enchaînées assez rapidement. J'ai fait un premier concours, j'ai gagné ce concours, j'ai gagné du matériel, un voyage au Kenya. C'était assez euphorisant et puis j'ai enchaîné les concours. J'en ai gagné quelques-uns et finalement, ça a été un peu déstabilisant pour moi. J'ai recentré mon activité vers la sculpture à un moment donné, en 2009, et finalement, je suis revenu à la photo un peu plus tard, quand les choses se sont un peu stabilisées. Et puis finalement, j'ai racheté du matériel photo et j'ai recommencé à prendre des photos, mais là, j'ai levé mon appareil vers mes enfants et j'ai complètement abandonné cette première veine photographique qui était la macro-photographie. Et ces photos de mes enfants, qui sont sur toutes ces images-là, ont constitué ma nouvelle veine photographique. Et finalement, j'ai commencé à partager ces premières images sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook. Et là, les réactions ont été immédiates et sont venues d'un peu partout dans le monde. Et finalement, cette nouvelle veine photographique, je m'en suis rendu compte assez rapidement, a fasciné les gens et leur a parlé directement. Et finalement, elle leur a même parlé de leur propre enfance, en fait, de leur enfance vécue ou fantasmée ou rêvée pour leurs propres enfants. Et finalement, les choses sont allées assez vite et se sont mises en place assez rapidement pour moi. Et finalement, je suis devenu photographe grâce aux gens qui m'ont fait comprendre, qui m'ont fait prendre conscience de ce que j'étais en train de bâtir avec cet album de famille que je construisais au jour le jour. Par exemple, cette image, alors je ne prends que mes enfants en photo, dans mon petit environnement qui est ma maison et mon jardin. Tout se passe là et j'ai une production assez intense, photographique. Je prends les photos tous les jours. Et finalement, mon album de famille est assez éléphantesque. Mais chaque image est une image du quotidien, du banal et prise comme ça à la volée. Mais il y a toujours une petite histoire derrière chaque image. Par exemple, celle-ci, c'était notre ancienne voiture qui ne fonctionnait plus, qui était stationnée à côté du garage et qui, finalement, je devais m'en débarrasser. Et j'ai mis longtemps à m'en débarrasser parce que les enfants jouaient à l'intérieur quasi quotidiennement. Et pour eux, c'était une espèce de voyage immobile du quotidien. Et voilà, ça symbolise assez bien les jeux que peuvent faire les enfants avec Trois-Fourrières et ce qui se trouve aux alentours immédiats de notre habitation. On peut parler de mon dernier livre. J'ai aujourd'hui à peu près une dizaine de livres à mon actif qui tournent toujours autour du même sujet, qui est mes enfants, mon femme, mon univers, qui est ma maison, mon jardin. Tout se passe dans ce milieu-là. Et ceci est mon dernier livre avec la maison d'édition Querer, une maison allemande. C'est mon deuxième livre avec eux et c'est toujours assez enthousiasmant un livre. Enthousiasmant et c'est aussi un traiteur parce qu'il faut choisir des choses, il faut éliminer des images. Quand on en choisit, c'est qu'on en élimine d'autres. Donc il y a une sélection qui se fait avec une équipe qui est là pour nous épauler. Et le choix de cette image en couverture est assez symbolique puisque cette image a une histoire. Ce petit fan qui est venu près de chez nous et qui était abandonné. On l'a raté à la maison puisqu'il était au bord de la route à 50 mètres de la maison. Et il a partagé notre vie pendant 10 jours. Et ce moment, cette prise de vue, c'est juste le moment juste avant qu'il rentre en contact avec ma fille qui s'est recroquevillée devant lui. Et finalement, ça symbolise assez bien le rapport qu'on a avec la nature, la proximité et une espèce de respect aussi. Et ce livre contient encore une sélection d'images qui me tiennent à cœur et qui sont une synthèse de ma vie quotidienne et de celle de mes enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !